Bonjour à tous, aujourd'hui, les Léluïs Nishmat, Mourir Rébi, Shmuel, Ben Shalom, Ben Shalom, Ben Mazal, ainsi que les refouettes, Sarah, B'Ath Petit Rivka, Refel Zvolon, Ben Chaim, Alaya, Meryem, Bat Chazida, et Dov, Ben Yehudit, V'Tor, Chachol Yisrael. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Meshach, qui est le 5-minute éternelle, nous le étudions à la Sechat Choulin, par exemple, Mishnah, Gimel, on a une Mishnah longue, donc on va la prendre morceau par morceau. Première partie Premier sujet de la Meshach, d'abord, il vaut mieux commencer par la deuxième partie de la première partie, où là-bas, il y a quelque chose d'important. L'interdit de « Oto va être beno », déganger dans la même journée une mère et son fils, ou sa fille, et pas le père, on avait dit qu'il y avait une marque locale sur ça, au début du Pérec, donc l'interdit d'égorger une vache et son veau, ça ne concerne que lorsque l'on fait une Shrita, qu'on égorge avec l'abattage rituel. Mais si on ne fait pas la Shrita, eh bien on n'est pas concerné par l'interdit. Soit, comme ce qu'on va voir, si toutefois je guillotine les têtes de la mère, par exemple, je n'ai pas d'interdit d'égorger, de faire la Shrita au veau, ou inversement, si je commence par la Shrita, bien sûr je n'ai pas d'interdit à faire non plus, à décapiter complètement l'animal avec une hache, ou quoi que ce soit. D'accord ? Premier point important. Ça, ça va être la deuxième partie de la première partie qu'on a lue. Et la première partie, on va plus s'intéresser cette fois-ci, à lorsque je fais un vrai massé Shrita. Mais que pour x ou y raisons, l'animal ne va pas être permis à la consommation. La Shrita, elle est parfaite, seulement il y a d'autres raisons, d'autres paramètres qui font que l'animal n'est pas permis à la consommation. Il y a sur ça une discussion. Et donc on commence à tout de suite traduire. Tout d'abord, celui qui fait la Shrita, le batage rituel, il s'avère qu'en fait l'animal, il avait une malformation, ou un défaut sur un membre interne, et qu'il était impropre à la consommation, donc il est taref. Malgré tout, vous vous rappelez qu'on avait appris que la Shrita serve quand même à ce que cet animal mort ne véhicule plus l'impureté, mais il interdit la consommation, il est taref. Ou encore, Celui qui fait la Shrita pour la Avodazara. Et on va revenir après pour vous présenter quelques petites précisions. Mais pour le moment, lorsqu'on offre un animal à la Avodazara, alors bien sûr, il est interdit à la consommation. D'accord ? Donc, il y a quelqu'un qui a offert l'animal pour la Avodazara, la vache pour la Avodazara, et puis moi je viens maintenant et puis je vais égorger le veau pour ma consommation personnelle. Je ne serai pas, enfin il y aura une discussion sur ça, est-ce qu'on sera concerné par l'interdit ou pas ? Ou encore, celui qui va faire la Shrita à la Paratratate, littéralement la vache de l'aspersion, c'est-à-dire que c'est la vache pousse, d'accord ? qui est, elle aussi, interdit à la consommation. Mais, on va en parler après. Veshoraniskal. Ou encore, un shoraniskal, c'est un taureau qui a encorné un homme, un être humain, et donc qu'il faut le lapider, ce taureau. Il est condamné à mort, et il est condamné à mort et interdit de profiter de lui. De ce fait, la Shrita colombataire ne va pas permettre à la consommation. Ou encore, il y a Eglas Arufa. Eglas Arufa, c'est la génisse qu'il faut énuquer, je crois que c'est en français. Donc, il faut lui casser la nuque, parce que c'est toute une histoire, ça me rechate quitté un veau, quitté c'est plutôt, enfin, quitté c'est. Ou là-bas, on apprend tout un rituel, lorsqu'on trouve un mort entre deux villes, qu'il faut apporter, le badin doit venir, puis on doit casser la nuque d'une genisse. D'accord ? Donc, il fait Eglas Arufa. Dans tous ces cas de figure, tous ces animaux-là, ils sont interdits à la consommation. Donc, Rabbi Shimon Potter, de ce fait, Rabbi Shimon va dire, « Mais écoute, si la vache, par exemple, que tu as égorgée en première position, elle a été concernée par tout ce qu'on a évoqué, ouais, on a dit un toro qui est encore moins, en fait, c'est une vache qui est encore née, eh bien, dans ce cas-là, elle sera, donc tu serais concerné par tous les cas de figure qu'il y avait, donc tu n'auras pas le droit de la consommer. Donc, la Shrita n'a pas permis à la consommation. De ce fait, Rabbi Shimon considère que la première Shrita n'a pas un statut de Shrita qui va interdire de faire la Shrita au vous. D'accord ? Rabbi Shimon Potter, « T'achachamim mechaïvin ». Tandis que Chachamim, il condamne malgré tout, on n'est pas cible de Chiyouv Malkot pour ça, on va être frappé les 40 coups, pour quelles raisons ? Parce que finalement, la Shrita, elle a quand même, la Shrita, elle a aucun problème. La Shrita, elle est bien faite. L'interdit, « Otov » « Otov » « Otov » « Otov » « Benoval » « Otov » « Otov » « Benoval » « Tu les as égorgés ». Tu as la Shrita dans la même journée, même si concrètement, ça n'a pas été permis à la consommation. Eh bien, Shrita chez nous, malgré tout, ça s'est fallu une bonne Shrita. D'accord ? Il y a plusieurs précisions à porter, je ne sais pas, est-ce qu'il faut tous les faire ou ça va être un peu trop alourdir ? Bon, on va parler essentiellement de la... D'abord, premièrement, pour un super important que le porté noir nous dit. L'histoire, en fait, on va commencer avec la vache rousse. L'histoire de la vache rousse, qu'elle est interdite à la consommation, ce n'est pas exact. Parce qu'en vrai, elle était la vache rousse, c'est vrai qu'elle est interdite à la consommation. Mais même après l'avoir égorgée, on peut encore, si on veut, on peut encore décider de la racheter. Et si on la rachète, parce qu'on a trouvé une qui est encore plus rousse, plus belle qu'elle, et pour x ou y a des raisons, on veut maintenant racheter la sainteté kalas pour la transférer sur notre vache. Et dans ce cas-là, il s'avère que la shrita est encore bonne. Donc, il s'avère qu'au moment où lorsqu'on fait la shrita, je vous pose la question, est-ce que c'est une shrita qui peut permettre à la consommation ? La réponse sera que oui, d'après tout le monde, puisque je peux racheter la vache. Donc, la vache rousse, il faut le supprimer de la Mishnah. Comme ça, on a Eglah Arufah. On a Eglah Arufah, on parle bien sûr que pour le moment, on ne l'a pas encore élargé. Il y a une marroquette, en fait, il y a une discussion. Qu'est-ce qui se passe avec cette Eglah, cette génisse, que pour le moment, on a commencé tout le rituel et maintenant, on s'apprête à porter la hache et à lui faire casser la nuque. Est-ce qu'elle est pour le moment interdite à la consommation ? Une fois qu'on va lui casser la nuque, qu'on va lui nuquer, alors effectivement, elle sera interdite à la consommation. Mais pour le moment, elle n'est pas encore interdite à la consommation. La Backevaïger apporte ici quelque chose de super, même. Si finalement, on retrouvait l'assassin, eh bien, on n'aurait même plus besoin de lui fréquacer la nuque. De ce fait, donc, ces deux chritotes-là, elles permettent l'animal, la viande, à la consommation, concrètement, parce que théoriquement, plutôt, l'animal peut être permis à la consommation. Il y a quand même une porte d'issue pour les permettre. De ce fait, c'est un statut de vrai chrita, donc tu n'as pas le droit d'égorger ensuite l'autre. Ensuite, pour la Vauda Zara, là, c'est le plus long bâtonnoir qui nous apporte qu'il faut bien préciser. On parle nécessairement du cas où, dans l'interdit de Otto-Ved Beno, il y a deux personnes concernées. Il y a celui qui égorge la mer, et après, celui qui égorge le vaut. Tout à ce qu'on t'a dit que tu transgresseras, qu'on transgressera l'interdit et qu'on sera Khayav Malkuth, on parle bien évidemment du cas où on a d'abord le premier, il est égorgé pour la Vauda Zara, et après l'autre, il égorge pour sa propre consommation personnelle. Mais si c'était le contraire, le premier qui est égorgé pour sa consommation personnelle, et le deuxième pour la Vauda Zara, il s'avère que le deuxième, on ne va pas le frapper pour la faute d'avoir égorgé la Tour-Ved Beno parce qu'on va tout simplement le lapider parce qu'il est pas Vauda Zara. D'accord ? Il y a sur ça encore quelques petites précisions, il y a quand même des cas de figure, mais je pense qu'on a dit assez, on peut continuer dans la deuxième partie de la Mishnah. A part ça par contre, on a vu celui qui fait la Shrita à l'animal, mais qui a raté la Shrita. Il a commencé à bien lui faire et puis il a dévié, il a arraché, il a trop enfoncé trop vite le couteau. Ou encore, celui qui lui perfore, qui lui plante un couteau dans les simanimes, dans le zoophage par exemple, et comme ça, il va tuer l'animal. Dans tous ces cas de figure, on sera dispensé de l'interdit de on ne transgressera pas l'interdit parce que la Torah nous a dit Vous ne les abattrez pas dans une même journée. On a fini la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah maintenant, on va parler d'un sujet de prochaine Mishpat, très intéressant. Jusqu'à la fin de la Mishnah, ça va prendre une autre allure mais c'est de mon principe. A savoir, si je vais à la boucherie acheter de la viande, pas à la boucherie plutôt, chez le berger acheter de la viande, acheter un animal que je compte égorger. Est-ce qu'il doit me prévenir ? Est-ce qu'il ne doit pas me prévenir ? S'il a vendu à deux personnes, est-ce qu'il doit me prévenir ? Est-ce qu'il aura droit à la priorité pour égorger le premier ? D'accord ? Et la Mishnah m'enseigne comme ça. Deux personnes qui ont acheté en même temps. On est venus ensemble, chez le berger, et moi je voulais un animal, lui voulait un animal. Donc, une vache et son veau. Moi j'ai pris la vache, lui il a pris l'autre. Eh bien, la Mishnah m'enseigne « Eze shalakachichon, ishratrichon » Le premier de nous deux qui a fini et qui a conclu l'acquisition, c'est lui qui aura le droit d'égorger en premier. C'est-à-dire, une fois qu'on a pris tous les deux, on se retrouve dehors, on se dit « Ah, super, qu'est-ce que tu veux faire ? » Moi je reçois ce soir des invités, et l'autre me dit « Ouais, il fait aussi des chevabachats ce soir ». J'ai fait « Eh, moi je fais une tzvouda ce soir, toi tu fais une tzvouda ce soir ». Donc on est égorgé dans le même après-midi, toi et moi, le premier qui égorge, il bloque l'autre qui ne peut plus égorger. Lequel de nous deux aura son droit d'égorger ? Alors la Mishnah m'enseigne, eh bien, celui qui a fini l'acquisition, le premier, c'est lui qui a le droit. Étant donné qu'il y a une règle de Roshan Mishpat qu'on avait appris dans la Mabatra, « Mokher baignafa mokher ». Lorsque je vous vends quelque chose, je vous cède tous les droits pour que vous soyez les plus heureux avec votre vente, avec votre acquisition. C'est une règle. Donc le premier qui est acheté, pour le moment, le deuxième, il appartène encore au vendeur. Donc le premier qui achète, il s'avère qu'il prend ce droit que le vendeur, donc il lui donne, il lui vend avec classe et il lui donne la possibilité d'égorger lui le premier. Donc ça fait, le deuxième qui arrive, il est obligé, il est plié derrière. Il prend ce qui reste. D'accord ? Donc il n'aura plus le droit d'égorger le premier. Mais malgré tout, « Vehim kadha machini » « Zahra ». Malgré tout, c'est le deuxième, il a fait un sale coup. Il part derrière, il a dit « Oui, d'accord, tu vas égorgé dans le premier. » Il est arrivé chez lui, il a tout de suite sorti le couteau, il a vite égorgé. Et après, il envoie un émissaire, chez l'autre, qui lui dit « Bon, finalement, j'ai déjà égorgé. » Eh bien, Zahra, il l'a planté, il ne pourra rien lui dédommager. C'est que car un gramma, c'est très désagréable, même malgré tout, il ne lui doit pas d'enjeu. D'accord ? « Vehim kadha machini » donc si le deuxième a devancé, Zahra, il a pris en droit. Après. Maintenant, on va parler d'un sujet sympathique. Je traduis tout de suite, vous allez le comprendre. « Shachat para, parakar chnebanéa, sofei kushmonim » Il a égorgé une vache. Après, il a égorgé les deux veaux. Cette vache-là, elle avait deux enfants, deux veaux. Donc, il a d'abord égorgé la mère. Maintenant, on te dit « Attention, aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'égorger le veau. » Il y en a deux. Dans la même journée, il évoque et lui-même, il fait la shkita aux deux. On l'avertit, bien évidemment. Eh bien, la mission renseigne « Sofei kushmonim » Il transgressera à deux coups. À deux reprises, il interdit. Donc, il recevra en tout 80 coups. Par contre, « Shachat shnebanéa, vachakar shkata, sofei kushmonim » S'il a égorgé les deux veaux, il a commencé à égorger les deux veaux, il n'y a aucun problème d'égorger deux frères. Un, il finit la shkita. Le deuxième, il finit la shkita. Après, il arrive chez la mer. Et là, on lui dit « Attention, tu ne peux pas égorger la mer. » La mer, c'est une mer des deux veaux que tu as égorger aujourd'hui. Donc, tu vas transgresser deux fois l'interdit. À votre avis, il va encaisser combien ? 40 ou 80 ? Eh bien, la mission me dit « Sofei kushmonim » « Encaissera 40 coups. » Et on apprendra dans quelques lignes qu'en réalité, il y a quelqu'un qui pense qu'il faut en donner 80. Mais pour le moment, Tanakama, il nous dit comme ça. C'est simple. Tu reçois 40 par action. Mais, si la même action, elle est doublement interdite, elle est triplement interdite, qu'elle est doublement interdite, eh bien, ça reste finalement, tu transgresses un interdélateur avec une action, tu ne reçois que 40. D'accord ? Et ça va être très important. Je vous vends la mèche. On va voir qu'est-ce qui se passe si on égorge trois générations. La grand-mère, la mère et le petit haut. On va en parler. Ce sera très sympathique. Pour le moment, donc, on reprend la mère, puis les deux veaux, 80, tu as fait deux actions interdites. Mais, les deux veaux, puis la mère, dans une action, tu as fait un double interdit, mais finalement, c'est une seule transgression de la Torah. D'accord ? Des fois comme ci, des fois comme ça. Des fois avec une action, on peut être passible de plusieurs interdits, parce que la même, elle représente, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la fameuse, quelqu'un qui a eu cinq morts, l'Oa, les noms, cinq personnes qui sont morts et il se met, on n'a pas le droit de se faire, de s'écorcher, de se faire une blessure pour un mort de peine. Là, l'Agronade nous dit, si on fait, même, on s'égratine, on s'est saigné, on s'est saigné, on s'est gratinant. Même une égratigneur pour cinq morts, on est passible de cinq malécoutes. Cette fois-ci, là, c'est un cas particulier, en fait. Avec une action, un interdit, pourtant, je suis très grave pour chacun. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. D'accord ? Là, pour le moment, avec la mère, certes, tu transgresses doublement l'interdit, mais on n'est passible que quarante. Shrata, vetbita, vetbatbita, sophègue schmonim. Pour le moment, cas simple, il y avait une vache, grand-mère, une vache, sa fille, qui était mère, et le petit veau. Il les a égorgés dans l'ombre. La mamie, la maman, et le petit, ou la petite. Eh bien, la Mishnah me dit, sophègue schmonim, il devra encaisser quatre-vingt coups. Parce que lorsqu'il a fait la mère, il l'était déjà, il a fait autovetbeno, autovetbita, d'accord ? La vache, grand-mère, puis la vache-mère, c'est sa fille. Donc déjà, il encaisse premièrement quarante, et puis lorsqu'il passe à la petite, au petit veau, eh bien, maintenant, il encaisse de nouveau quarante. Pour le moment, c'est simple. Shrata, maintenant, il fonctionne à l'envers. Shrata, plutôt, pas à l'envers. Shrata, il a égorgé la grand-mère. Vet badbita et la petite-fille. Le veau. Et après, il a égorgé vacharbita, sophègue, et à arbaïm. Regardez-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a égorgé la grand-mère. Ouais, Shrata. Et après, vacharbita, vet badbita, gamken, aussi, la petite-fille. Pour le moment, il a transgressé aucun interdit. Et là, monsieur arrive et égorge la mère. Il s'avère que la mère, elle est à la fois la fille de sa mère et à la fois la mère de sa fille. Donc, il y a en elle deux interdits. Vachar shahatbita, namishina m'enseigne, sophègue, et arbaïm. Et bien, malgré tout, de nouveau, certes, tu transgresses deux fois le même interdit de la Torah, mais tu transgresses le même interdit doublement de la Torah, et donc, mais par une seule action, tu ne seras pas cible que de quarante. Sommhrou s'envers m'chum'a bémir, sophègue, m'enim. Sommhrou s'enseigne au nom de la Bémir que non, il devra lui donner 80, parce que finalement, il a transgressé par la même vache deux fois l'interdit. Et le Barthénois nous précise, et bien, écoute, si on est arrivé à là, alors il faut remonter en arrière et nous enseigner que même dans la Béchina, parce qu'elle avait enseigné les... il avait écorgé d'abord les deux veaux et après la mère, il faudra aussi lui donner 80. D'accord ? Fin de la deuxième partie de la Béchina. Troisième partie de la Béchina maintenant. À quatre occasions, à quatre événements dans l'année, celui qui vend un animal à son ami, il faut qu'il l'avertisse, si toutefois il a vendu la mère dans la même journée ou le veau dans la même journée, qu'il avertisse l'acheteur, qu'il dise bien que tu vas peut-être retrouver un problème, que tu n'as peut-être pas le droit d'égorger aujourd'hui. Quels sont ces quatre événements ? Donc il faudra lui dire ce que je veux dire, qu'il s'est devant lui dire imam acharti l'eshrot, bitam acharti l'eshrot. J'ai vendu la mère pour se faire éganger ou j'ai vendu la petite, le petit veau, quoi, pour se faire éganger. Ve'il ouen. Et tels sont ces quatre événements. Erev yom tov va'achavanshen chag, la veille du yom tov de fête, quand on dit de fête, c'est-à-dire de soukhot, mais du dernier yom tov de soukhot, c'est-à-dire la veille de chemin yat-seret. Bartonora explique que, bien sûr, le principe, c'est qu'on va te dire qu'à chaque veille de fête, il y a beaucoup de pression. Les gens achèrent de la viande pour la manger. Et donc là, en l'occurrence, au lieu de te dire la veille de soukhot, on disait la veille du dernier yom tov de soukhot, le Bartonora explique parce que la veille de soukhot, les gens s'occupaient avec la soukha et la bata minime, donc il n'y a pas une grande pression pour que tout le monde mange forcément plein de viande. C'est possible qu'ils vont, pour le moment, ils vont faire un petit peu, un plat un peu moins, ça ne va pas exprimer que celui qui a acheté un animal, il va nécessairement l'égorger immédiatement. Peut-être qu'il vient d'acheter pour le manger plus tard parce que de toute façon, il y a plein de pression. Ça ne fait pas encore preuve qu'il est en train d'acheter pour consommer tout de suite, pour l'égorger tout de suite pour préparer le plat du lendemain. Peut-être que non, peut-être qu'il vient d'aller regarder pour yom tov parce que pour le moment, c'est un jour, il y a beaucoup à faire. Donc ça, c'est la veille, tandis que la veille du dernier jour de yom tov, du dernier jour de Soukhot, alors là, c'est sûr qu'il achète pour fêter la cheminée de Serret en grande ambiance. Vénéreux yom tov, harichon, chel-pessach, idem encore pour la veille du yom tov, du premier yom tov de Pessach. Premier yom tov de Pessach, bien sûr, c'est Pessach, et c'est l'occasion de manger beaucoup de viande, donc il doit le prévenir que si toutefois, il y a quelqu'un qui est venu acheter la mer aujourd'hui, c'est probablement parce qu'il va l'égorger aujourd'hui, donc il va l'abattre aujourd'hui, donc si tu achètes le veau, sache que tu vas te bloquer avec lui, tu vas attendre après pour aller voir pour lui faire la shkita. Vénéreux yom tov de Pessach, la veille de Yom tov de Pessach, même principe, Vénéreux yom tov de Rosh Hashanah, de nouveau, et même la veille de Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah, on mange de la viande. Ensuite, Urdivrei, Rabi Yossi Aglili, Af, et rev yom à Kippour, et selon Abiyo Yossi Aglili, il en va de même aussi que la veille de Yom Kippour, dans le Galil, c'est-à-dire dans le Galil, là, il a rejoint l'Israël en Galilée, alors là-bas, nous, aujourd'hui, à la veille de Kippour, on ne mange pas de viande de grasse, on ne mange pas du poulet, sur les poissons, il y a plusieurs raisons pourquoi, des problèmes des poissons nocturnes, et malgré tout, dans le Galil, ils avaient l'usage, malgré tout, de manger la viande même, à Revium Kippour, donc il fallait aussi prévenir, ok ? Maintenant, Rabi Youda va venir nous donner une restriction sur tout ça. Je t'ai appris que tu ne devais pas, que si tu achètes, si tu vends un animal à ses veilles de jour de fête, eh bien, il faut que tu veilles à prévenir l'acheteur qui a, peut-être, que tu as vendu la mère aujourd'hui, comme ça, il ne grangera pas l'outil aujourd'hui. Eh bien, Amar Rabi Youda, Rabi Youda nous enseigne, « Et ma taille, dans quel cas je te dis, je te dis de prévenir l'acheteur ? Lorsqu'il n'a pas de temps. » On va expliquer c'est quoi ? « Abri Yashorevar, mais s'il a du temps, alors enterre l'odio. » Mais s'il lui reste du temps, il n'a pas besoin de le prévenir. C'est-à-dire, deux interprètes, un interprètes, on va prendre la première pour le moment, ça va être plus facile, c'est que, on ne parle que du cas où il est venu acheter la veille de Yom Tov, vraiment. Mais s'il est venu acheter deux, trois jours avant, peut-être que c'est quelqu'un qui prend ses... Tu n'as pas besoin de le prévenir. C'est-à-dire, si j'ai vendu, on est dans deux jours, c'est-à-dire dans trois jours, c'est-à-dire que tu avais quelqu'un qui est venu acheter la mer, et le lendemain, je vends le veau, je ne devrais pas lui dire que tu sais, va vérifier s'il est ouveille lorsqu'il est venu acheter la mer, s'il n'a pas lui gorgé aujourd'hui. Si j'ai pas besoin, s'il est venu acheter trois jours avant, eh bien, probablement qu'en fait, il va lui gorgé déjà dès aujourd'hui ou demain, il va garder ensuite, il va préférer les préparer tout de suite. Tout ce qu'on t'interdit, c'est que lorsque c'est imminent. Sinon, tu n'as pas besoin de le prévenir et qu'il laisse coller. Si toutefois, bien sûr, dans la même journée, ils ont gorgé, l'autre n'est pas plus gorgé, mais toutefois, tu n'as pas besoin de te soucier que la mer était gorgée. Ça, c'est il vient sur le rêveur quand on dit le rêveur. Au mot des Rabbi Houda, malgré tout, il y reconnaît Rabbi Houda, il y a deux ans à l'interprétation, je voulais vous dire. Deuxième interprétation, c'est qu'on parle que lorsque c'est quelqu'un qui est venu l'acheter chez Echelorévar qu'en fait, je ne sais pas comment ça en donnez-moi vraiment, c'est que c'est quelqu'un de pressé. S'il vient de venir très pressé pour acheter, alors ça fait une personne qu'il a besoin d'acheter un animal pour les gorgés tout de suite. Alors là, il faudra le prévenir. Ou s'il vient PPR, les bains dans les poches en sifflottant, et puis il achète la vache, ça veut dire que peut-être qu'il achète pour la consommer dans quelques jours. D'accord ? C'est une desans d'interprétation. En tout cas, on va dire à Rabbi Houda, mais mon herre est à aime les chatan et va être à battre les kalas chez Sarich le Odiah. Il reconnaît Rabbi Houda que celui qui vend la mère pour un chatan et la fille pour la kala. Le chatan le kala, le marié et la jeune marié. Chez Sarich le Odiah qu'il faut le prévenir. Apparemment, l'usage, il n'était que le jour du mariage ou je ne sais pas exactement si c'est avant le mariage, on fait une fête dans la maison du garçon et une fête dans la maison des filles. Ouais. Et l'usage, il était de manger la viande, bien évidemment. En général, chez les hommes, ils sont beaucoup plus fêtards et beaucoup plus gourmands tant qu'ils vont manger plus de viande. Donc, la vache, on la vend chez les hommes et le petit veau, la génisse, on la vend chez les femmes qui vont manger moins. Eh bien, un bio d'homme me dit sache que si, tu sais qu'il va y avoir un mariage d'ici deux, trois jours et il y a la famille du chatan qui vient acheter la vache, la famille de la cala qui vient acheter le veau, tu devrais prévenir que c'est un, un, que ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est certains qui vont faire la fête le même jour, donc ils vont égorger le même jour, donc tu dois le prévenir. Ouais, c'est ce qu'il nous dit, regardez, et c'est tout pour aujourd'hui, juste d'une journée pleine de la soirée, comme tout, vous allez voir. Salaam.